Joanne Klee, enseignante en agronomie au campus Bougainville, à Bricontrobert. Dans le cadre du PNRI sur les betteraves sans néonicotinoïdes, l'exploitation s'est lancée dans une expérimentation sur une parcelle de betteraves et un projet pédagogique s'est mis en parallèle de cette expérimentation. Donc avec les secondes généraux et technologiques et l'option EATDD, on a décidé de créer une séquence en lien avec l'expérimentation. La séquence, c'est une séquence de 12 heures qui s'est déroulée en 6 séances de 2 heures. L'idée, c'était dans un premier temps de faire découvrir aux jeunes le milieu agricole, l'exploitation du lycée et puis qu'on aboutisse à un support visuel qui sera présenté lors de la journée porte ouverte. Donc dans les grandes lignes, première séquence, on a visité la parcelle d'expérimentation. Ils en ont déduit une problématique sur les néonicotinoïdes, enfin sur l'arrêt des néonicotinoïdes. Deuxième séquence, ils ont réalisé un petit jeu de rôle pour comprendre les enjeux de cette problématique. Troisième séance, ils ont fait des recherches bibliographiques pour trouver des solutions alternatives par eux-mêmes aux produits phytosanitaires en général. Et enfin, on a essayé d'étendre sur la durabilité. Qu'est-ce qu'est la durabilité au vu de cette problématique ? Et les deux dernières séances, construction d'un support visuel à présenter au JPO. Alors les jeunes se sont engagés de manière enthousiaste sur ces activités. Ils étaient contents de se mettre en activité. Et ils étaient assez curieux. Et l'idée, en fait, des questions, finalement, socialement vives, les a motivés. Et ils en retiennent qu'en fait, il n'y a pas une solution, mais des solutions à une problématique. Et qu'en fait, le milieu agricole n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas une solution. Et ils le retransfèrent sur d'autres thématiques, telles que le changement climatique, l'agriculture biologique, etc. Oui, donc j'ai même des élèves cette année que j'ai eus en EATDD. Ce qui les a le plus marqués, c'est finalement la lutte biologique, parce qu'on a testé la bande fleurie. Et en solution alternative, c'est toujours ce qu'ils nous proposent en premier. Et autrement, ils sont aussi en demande de refaire ce type d'activité où ils sont mis en activité et où ils ne sont pas évalués. Je retiens l'enthousiasme des élèves qui pourtant ne connaissaient pas du tout le milieu agricole.